Je m'appelle Gérard Mounianziza, je suis né au Rwanda, le pays de Mille Collines. Je suis ingénieur de gestion formé à l'Université de Mont-Sieno et j'ai aussi une formation en commerce extérieur. Je suis mon toit d'adoption depuis 20 ans. Si Gérard jouit à présent d'une magnifique réussite sociale, familiale et professionnelle, son arrivée en Belgique ne s'est pas faite sans difficulté. Il a dû faire preuve d'une persévérance exemplaire pour réussir à franchir les obstacles qui ont jalonné sa route. Au début c'est quand même difficile parce que tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis du tout et tu n'es pas facilement accepté. Il faut essayer de te faire des amis, ce n'est pas toujours facile, mais petit à petit les gens s'ouvrent, ils apprennent à te connaître. Tu arrives dans un pays, une autre culture, qui est complètement différente, par exemple dans mon cas, de la culture qu'on avait au Rwanda. Un simple exemple, ça se dit, voilà, quasi tout le monde se dit bonjour, même aux inconnus. Mais tu arrives, tu dis bonjour aux gens, et tu regardes comme si tu tombais dans notre planète. Donc on ne te répond pas forcément et par après tu apprends que tu ne dois pas nécessairement dire bonjour à tout le monde, tu dois dire bonjour aux gens que tu connais ou bien que tu as déjà raconté quelque part. De son Rwanda natal à la Belgique, en passant par les camps de réfugiés du Congo et du Cameroun, Gérard a vécu un véritable parcours du combattant, dont il retient aujourd'hui une leçon, selon lui primordiale. C'est très important de s'ouvrir aux autres et de s'intéresser à d'autres cultures, ça aide à vivre. C'est ça la vie en fait pour moi. Nous ne vivons pas sur une île isolée quelque part. Et vivre dans une bulle comme un poisson, c'est pour moi inadmissible. Il faut s'ouvrir au monde, apprendre d'autres cultures. C'est enrichissant d'apprendre d'autres cultures, d'autres mentalités. C'est justement cette ouverture au monde qui lui permet encore aujourd'hui de mettre sur pied des initiatives hors du commun. La dernière en date, Maïbou. Des vélos en bambou construits au Ghana, qui permettent aux populations locales de travailler et à leurs enfants de bénéficier des retombées financières générées par leur production. Un projet initié par son amour pour le vélo, qui lui non plus ne connaît aucune frontière. En fait, la passion a été née depuis longtemps, depuis que je suis tout petit. Je suis au pays d'origine, donc Rwanda. Mais le vélo là-bas, c'était plutôt pour le transport qu'autre chose. Ce n'était pas le vélo loisir. Gérard interrompt sa course quelques instants pour jeter un oeil sur la ville qu'il a accueillie et dans laquelle grandissent à présent ses enfants. Nous sommes installés à GMAB, qui est donc à 5 km de Mons. Nous faisons partie de Montoy, de la grande famille de Montoy. Allez, Hervé, à dimanche ! Avec Serge, Patrick, Michel, Monique et les autres, Gérard forme les dragons au Dax de Mons. Plus qu'un club d'amoureux du vélo, de véritables amis qui sillonnent les routes chaque dimanche à la découverte de nouveaux horizons.